Les impressions sont excellentes dans la mesure où hier nous sommes allés sur le terrain de Galatasaray. On a vu un stade magnifique, on a vu une pelouse qui était en excellent état. Bon, ça c'est déjà une très bonne chose. Et puis pour le reste, c'est vrai que nous avons des conditions d'entraînement excellentes, encore une fois avec beaucoup de qualités pour les pelouses, ce qui est quand même la chose la plus importante pour nous. Et pour l'instant, tout se passe très très bien. Peut-être pour vous, vous avez déjà beaucoup d'expérience. Et là, c'est votre première Coupe du monde de moins de 21 ans. Première impression, et puis surtout vos adversaires, qu'est-ce que vous pensez pour le match de demain ? Beaucoup d'expérience, je n'aurais pas dit ça, mais ça va, je n'ai un tout petit peu. J'ai vu l'état du terrain, on était tous très contents. On a vu qu'on pouvait bien travailler ensemble, dans des bonnes conditions. Donc nous, nous sommes là, nous sommes déterminés. Nous sommes même pressés de jouer le premier match et de commencer la compétition. Parler de notre poule, c'est vrai que je constate que c'est certainement une des poules les plus difficiles dans ce début de Coupe du monde. Nous avons trois équipes excellentes, le Ghana, les USA et l'Espagne. Ce sont trois équipes qui vont en général assez loin dans la compétition. Donc je crois que ça va être pour tout le monde très, très difficile. C'est vrai que le groupe étant très, très difficile, j'ai envie de dire que toutes les équipes sont proches les unes des autres. Nous avons, nous, une équipe qui est, avec des joueurs maintenant, qui évoluent à un haut niveau. Je crois qu'il y a quelque part du talent, mais ce qui fera surtout la différence, c'est le collectif. Donc ça fait un petit moment que nous nous préparons à ces matchs. Paul disait qu'on avait hâte, c'est vrai qu'on a envie de commencer la compétition et on sait que tous les matchs vont se jouer à des détails. Non, du tout. Du tout, on sait qu'on a un beau groupe, on s'entend tous très, très bien. Et on a un seul objectif ici, c'est d'aller le plus impossible, de remporter cette Coupe du monde. Et non, l'exceptifiance, justement, on se dit qu'on va être attendus. Donc il faudra même relever le niveau, jouer à un autre niveau et comme ça, tout va bien se passer. Juste l'excès de confiance, nous, on ne connaît pas ça, on est tous déterminés. On va prendre le match comme il faut le prendre. On va jouer comme on sait le faire. Moi, je n'ai rien à ajouter à ce qu'il vient de dire. Je crois que le principal témoin, c'est le joueur qui vit au milieu du groupe. Donc ce qu'il a dit correspond tout à fait à ce que je pense. C'est sûr, on a besoin de tout le monde. On a besoin d'être supporté. On a besoin de voir l'envie des supporters, des Français derrière nous pour nous pousser parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui nous pousse. Et juste leur aide va nous aider à monter le plus haut possible. Chez les Ghanéens, nous redoutons tout. Nous redoutons d'abord leurs qualités physiques qui sont énormes, associées à du talent pour quelques joueurs qui sont capables de faire la différence individuellement. Et donc, c'est un ensemble très complémentaire. Et en plus, ce qu'on redoute aussi par rapport aux Ghanéens, ça va être peut-être la chaleur qui sera peut-être un petit peu en leur avantage. Mais bon, ce premier match, je crois, va être très difficile pour les deux équipes, très serré. Et puis, comme on connaît aussi l'importance d'un premier match où tout le monde a envie de sortir de ce premier match avec un résultat positif, je crois qu'il ne faut surtout pas mettre le frein à main en rentrant sur le terrain et se dire que tous les matchs, si on veut aller loin, il faut les gagner. C'est le premier match. Le premier match, c'est toujours mieux de commencer par une victoire. Et nous, on veut gagner tous les matchs. Comme j'ai dit encore, on est déterminés. Donc, on veut commencer avec un bon résultat. Donc, la victoire, c'est ça qu'on veut.